Centre d'addictologie de l'hôpital La Quintinie de Douala ce lundi matin. Le chef nous reçoit. Le docteur Boongwe déclare que le nombre de patients reçus en consultation d'addictologie pour consommation de la chicha est en os, en moyenne 3 par jour. Une rillée vers cette pipe à eau, bien que la composition soit semblable à celle de la cigarette, elle est plus dangereuse. Car pour une séance de chicha de 45 minutes, on consomme la nicotine équivalent à celle d'une cigarette et demie. Et ceci, les jeunes lignons. Si on essaie de faire une comparaison entre la cigarette et la chicha, eh bien la cigarette on peut la consommer en 8-10 bouffées entre 5-7 minutes. Mais à l'inverse, la chicha c'est dans les 50-200 bouffées et on est déjà dans les 40-60 minutes. Dans un plus grand temps d'exposition, c'est un mode de consommation qu'on retrouve beaucoup chez les jeunes. Parce qu'ils pensent négliger l'effet du tabac et ils disent que c'est de façon festive, c'est convivial et ça n'a aucun effet. La chicha, même consommée de manière occasionnelle et nocive pour la santé, c'est pourquoi la commercialisation et la consommation sont désormais interdites au Cameroun. Les conséquences sur le plan pulmonaire, ça peut être des infections pulmonaires, ça peut être à la longue un cancer pulmonaire. Cela n'a pas encore été démontré par des études. Mais si on compare justement l'effet du tabac sur une petite échelle, sur une petite consommation avec la cigarette, sur une longue durée, alors que la chicha c'est une exposition un peu plus longue. Et on peut dire que si on prend le même temps de consommation, on aura les mêmes effets. Aujourd'hui, les jeunes devraient être beaucoup plus conscients. Cette nouvelle forme de consommation de substances psychoactives, en plus d'atterrer le bon fonctionnement du cerveau, entraîne des maladies graves pouvant aboutir à la mort.